Toujours Amorigny, Champigny en compagnie de la féminine qui a perdu en finale, ma petite Clotilde, explique-nous ça. J'ai tout tenté mais ça n'a pas passé. Tu as perdu 4-0 ? Oui, 4-0. La première, je joue plein noir, elle était chaude, fine. Et puis après, les 3 autres, je subis. Elles ne loupent rien, moi ça ne rentre plus, je me mets tout à la haute bande. La catastrophe, un peu comme la finale de Grand Prix, tout s'est inversé, tu n'avais pas les casses, elle a bien joué, tu as mal joué ? Oui, c'était de pire en pire. Elle a très bien joué et moi, ça ne passe pas. Comme hier, tu as bien joué par contre. Hier, je me suis mis en danger à chaque fois avant de me mettre à bien jouer. Je commence par deux noires blanches au premier match. La dernière, je fais presque une noire en cours de partie. Je prends 3-0, je reviens à 4-3. C'est chaud. Au niveau du mental, il fallait s'accrocher. Donc hier, c'était un autre jour quand même. Oui, c'était compliqué aussi mais au bout d'un moment, ça y allait. Là, c'était de pire en pire. Il aurait fallu une manche de plus ou tu n'en pouvais plus ? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette finale ? C'est quand même sévère mais tu considères que tu aurais pu prendre des parties qui t'appartenaient ? J'aurais pu prendre la première en m'appliquant peut-être plus sur la noire. Surtout sur ma replace de la noire. Mais sinon, après les autres, même avec des parties en plus, je crois que c'était trop tard. C'était trop tard. Tu es contente de toi quand même ? Oui, une finale, c'est cool. C'est ma première. L'année dernière, j'avais fait une demi-finale à Lille-sur-la-Sorgue. Cette année, une finale. Tu seras là à Bergerac ? Je vais essayer. Normalement, oui. Donc, c'est la première fois. Tu es classée combien ? Est-ce que ça t'intéresse ou pas ? Il y a un classement sur l'année ? Ou tu es exceptionnellement là en finale ? Tu es contente et tu viens à Bergerac ? Histoire de dire que tu renforces un peu tout ça ? Ou tu es intéressée au classement ? Ou pas du tout ? J'essaye d'en faire le maximum. Je regarde quand même un peu le classement, mais c'est vrai que je ne peux pas tous les faire non plus, parce qu'il y en a qui sont plus loin de Bourges. Mais j'essaye d'en faire un maximum pour me placer au classement. Tu t'entraînes beaucoup ? Oui, au moins deux jours par semaine, minimum, voire trois. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est un discrète demandé ? Je suis infographiste 3D. Je fais des voitures en 3D. Waouh ! Oui. Et ça te prend beaucoup de temps aussi, j'imagine ? Oui. Surtout que là, je cherche à changer de travail. Là, ça me prend du temps aussi de passer des entretiens. Donc, entre le travail et le billard, il faut concilier les deux, ce qui est loin d'être facile. C'est ça. Surtout qu'on est dans une salle associative, donc il faut voir avec les horaires. C'est quand même agréable. Il y a du jour, ça commence à prendre de l'ampleur. Bourges, il y a quand même des gens qui sont là depuis longtemps. Cette salle, tu peux la citer et faire un petit peu de pub ? C'est l'éco-billard à Bourges. Donc oui, il y a de plus en plus. On a maintenant deux ligues, la Feu Basse, la Feu B. Il y a de plus en plus de joueurs qui viennent. On a des grands joueurs de F2P aussi. C'est ouvert à tous, avec une adhésion à l'année, j'imagine, etc. Ça se passe bien ? Après, il y a plusieurs formules d'adhésion pour l'année. Mais oui, ça se passe bien. Par coup, peut-être à l'heure, si on ne prend pas l'adhésion, c'est ça ? C'est ça. Il y a une formule à l'heure, une formule à l'adhésion à 20 euros l'année et après un tarif réduit. Et il y a une adhésion à 240 euros l'année complète. Tout gratuit ? Oui, enfin tout... Enfin tout le billard. Illimité. Merci beaucoup. Tu as un petit bonjour à passer à quelqu'un aujourd'hui ? À part à moi, parce qu'on est en face. Bonjour à mon copain qui regardera ça plus tard. Dans pas longtemps, parce que s'il nous écoute, c'est qu'il est sur le canapé en train de regarder. Donc bravo, on peut te dire bravo, parce que c'est faire une finale, même en féminine, où il y a moins de personnes, c'est pas évident. Combien vous étiez d'ailleurs ? Je crois qu'on était une vingtaine. À ce point-là ? Je croyais 17, moi non ? Peut-être 23. Ouais, c'est... En tout cas, oui, avec les filles du Nord qui se sont inscrites. Bon, on veut te féliciter et c'est fait. Merci Cléo. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs.